Allez donc Jamy, regarde un peu que j'ai mis à sécher hier soir, il est tout éteint. Il aurait pas être 1,7 litres. Procède alors Sabine, je t'écrirai tout ça. Mais en attendant, vous allez faire un petit tour chez le teinturier. Ouais, moi je dis rouge, pour du vert. Oh, allez, force de marcel ! Ou sinon le noir, j'aime bien, non, le noir c'est bien. Musique douce Musique douce Musique douce Trop château mon repule. Je sens que cette fois, la laine ne va pas manger les couleurs. La lune, la lune, elle n'est pour rien, la peau. Il y a vraiment tout à reprendre. Là, tu te vois, tu nous fais un rappel. Pas de soucis, les amis. La lune est l'unique satellite naturel de la Terre. Et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la lune est de 384 400 km, soit un peu plus d'une seconde lumière. C'est-à-dire environ 30 fois le diamètre terrestre. La lune s'éloigne de 3,8 cm par an de la Terre. Avec celle-ci, la lune est à ce jour le seul astre que l'homme n'ait pu explorer en personne. Depuis des temps les plus reculés, les hommes nous cessaient d'attribuer à la lune quantité de mythes, croyances et traditions. Malgré les progrès de la physique et de l'astronomie, la plupart des gens, quel que soit leur niveau d'instruction, croient encore aujourd'hui aux présents des effets de la lune sur notre comportement ou sur notre environnement. Voilà Sabine, tu te doutes bien que la lune n'a en aucun cas de pouvoirs incroyables lui permettant de décolorer nos vêtements. Pourtant, beaucoup de gens de nos jours avancent que cette décoloration soit due au spectre lumineux que la lune nous envoie. Rappelons tout d'abord que la lune ne brille pas, contrairement à une étoile comme le soleil. Sa lumière n'est en effet que le reflet de celle du soleil qui l'éclaire. Or, la lune réfléchit que 8% de la lumière solaire qu'elle reçoit, ce qui est ridicule par rapport aux dommages que peuvent causer les ultraviolets du soleil en plein jour sur les couleurs du linge étendus dehors, ou même des rideaux par exemple à proximité d'une fenêtre à l'intérieur d'une maison. Ainsi, les décorations du linge ou des rideaux seront plus le fait du soleil ou des multiples passages en machine à laver que de la lune. Oui mais, dans mon cas, mon pull, il a été décoloré la nuit. Donc, si la lune n'est mis pour rien, c'est qui le responsable ? En effet, dans ton cas, les huées du soleil ne peuvent être mis en cause. Eh bien, figure-toi Sabine, que cette fois, c'est à cause de la rosée. Ah ! Regarde tout ce que j'ai trouvé, Jamy ! Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que tu racontes ? Comment veux-tu que de l'eau décolore un tissu ? C'est encore plus improbable que la lune ! Quoique, si on part sur des choses improbables, j'ai ma petite idée sur la question. Ce serait pas les petites bêtes de la pub détergent glouton ? Regarde, regarde, regarde ! Nous vous présentons le détergent glouton, toujours affamé de tâches. Jamais rassasié, impatient. Et il n'a jamais très longtemps à attendre, car les tâches, ça ne manque pas. Dans ces cas-là, pas de panique. Les tâches, c'est pour Allah, le détergent glouton. Pour venir à bout des tâches les plus coriaces, Allah contient des multienzymes. Ces multienzymes sont dans des bâtonnés bistres. Ils ont un appétit terrible pour les tâches de thé, de café, de chocolat, de vin, d'œuf, d'aliments pour bébé. Allah, le détergent glouton donne à tout votre linge la propreté totale. Herbes, sauces, fruits, sang, mais ils respectent les tissus et les couleurs. Seul Allah donne à votre linge la propreté totale. Allah, le détergent glouton qui dévore toutes les tâches. En fait, Sabine, nous vivons dans une basse couche de l'atmosphère, à savoir la troposphère, qui s'étend de la surface de la Terre jusqu'au plus haut nuage. Dans cette surface, on retrouve de l'ozone troposphérique, de signe O3, qui vient principalement de l'industrie et du trafic. Cette ozone, sous l'effet de la photodissociation dans la journée à cause du soleil, produit plusieurs espèces chimiques. Parmi ces dernières, on compte de l'oxygène, de signe O2, qui, combiné avec de l'eau, de signe H2O, contenu naturellement dans l'atmosphère, va créer du péroxyde d'hydrogène, de formule H2O2. Suivant l'équation suivante, deux molécules d'eau, combinées avec une molécule d'oxygène, va produire deux molécules de péroxyde d'hydrogène. L'équation est bien équilibrée, tout va bien. Lorsque la nuit arrive, l'air se refroidit et se charge d'humidité, d'eau. Ce dioxyde d'hydrogène va capter le péroxyde d'hydrogène produit dans la journée et produire ainsi de l'eau oxygénée. Celle-ci se trouve être un composant majeur de la rosée. C'est ainsi qu'un linge étalé dans l'herbe capte une grande quantité de rosée et donc subit le pouvoir blanchissant du péroxyde d'hydrogène. La lune n'est donc rien d'autre qu'un indicateur, puisque plus on voit la lune, plus le ciel est dégagé et plus il y a d'humidité, donc de rosée chargée de péroxyde d'hydrogène. Hé Jamy, tu ne me croiras jamais ! Je sors de chez coiffeur et c'est justement avec du péroxyde d'hydrogène que je me suis fait décolorer les cheveux. Mais justement, je voulais savoir. L'autre jour, j'ai voulu m'acheter de l'eau oxygénée pour mes cheveux. Mais je suis complètement perdue ! Il en existe différentes sortes ! Des 10 volumes, des 20 volumes, des 30 volumes ! Mais ça veut dire quoi ? Bien sûr, Sabine, c'est ce qu'on appelle un oxyde. Les tissus sont constitués en général de fibres naturelles. C'est le cas du lin ou du coton. Mais également de fibres synthétiques colorées avec des pigments chimiques. C'est le cas du polyester par exemple. Les oxydants, comme ils l'ont fait avec tes cheveux, apprécient ces fibres et les attaquent en réalisant une oxydation. Le péroxyde d'hydrogène, principal constituant de l'eau oxygénée, est un oxydant très puissant. Les ions péroxyde, notés O2 de moins, s'attaquent aux composés oxydables présents dans les tissus. Résultat, on observe à la suite des traces de décoloration. Et pour ce qui est de ton oxygénée, Sabine, c'est très simple. Prenons par exemple une oxygénée à 10 volumes. Cela signifie que 1 litre d'eau oxygénée va donner l'essence à 10 litres de dioxygène. En fait, c'est le nombre de volumes qui te renseignent sur la concentration de l'eau oxygénée. Moins il y a de volume, moins elle est concentrée. Et donc, moins elle est efficace. Mais au fait, Jamy, c'est bien beau de dire tout ça. Mais concrètement, comment ça marche la décoration ? La coloration dans un tissu est due à la présence de liaisons doubles conjuguées à l'intérieur de celui-ci. On peut donc affirmer que ce sont ces liaisons doubles qui disparaissent lors de la décoration de sous-tissus. Il faut alors un mécanisme assez puissant pour supprimer ces liaisons doubles au point de causer la décoration du tissu. Dans notre cas, on peut donc affirmer que la décoration est créée par oxydation causée par l'eau oxygénée contenue dans la rosée. Quand une des liaisons doubles est oxydée, le système chronophore, l'ensemble des liaisons doubles à l'origine de la couleur d'une substance, est moins étendu. Il y a alors souvent moins de couleurs. Et tu vas être contente ? J'ai même fait l'expérience en vrai pour te le prouver. Et dis-moi, Jamy, puisque t'as pas utilisé les tissus de manière de robe quand même ? N'aie crainte, Sabine, pour cette expérience, j'ai collecté 11 tissus différents. Certains sont d'origine naturelle, comme le lin ou le coton, et d'autres sont d'origine synthétique, comme le polyester. Ce choix nous permet d'agrandir nos observations, ce qui nous permettra de valider ou pas le fait que le peroxyde d'hydrogène, l'oxygénée, est une influence sur la décoration de chacun de ces tissus. Mais Jamy, quand peux-tu être sûr que les tissus ne portent pas déjà trace de décoloration ? C'est nickel. Et bien tout simplement parce que j'ai pris le soin de l'éteindre moi-même avec 3 colorants différents, un rouge, un bleu et un jaune, que j'ai acheté chez un commerçant spécialisé. Ce sont des colorants synthétiques, mais il existe aussi des colorants naturels. Ces colorants sont dits azoïques, c'est-à-dire qu'ils ont, au sein de leur molécule, 2 noyaux benzéniques reliés par un groupement azoïque. Regarde par exemple le colorant bleu, appelé jeans. Il est composé de deux principales substances, du colorant réactif black 5 et réactif red 180. On observe bien sur chacune de ces molécules, 2 noyaux benzéniques reliés par un groupement azote-azote, soit un groupement azoïque. Hé la petite voix ! Dis-moi, j'ose pas demander à Jamy parce qu'il va encore se poquer de moi, mais ça date de quand les colorants synthétiques ? Non, je dis ça parce que ça fait quand même un moment qu'on a arrêté de colorer les puits avec... des feuilles ! Ah, si tu savais, Sabine ! Il y a un siècle et demi, un jeune laborantin a complètement raté une de ses expériences et a découvert par hasard comment synthétiser le premier colorant non naturel, la mauvaise. Car avant ça, c'était le règne des colorants naturels. Et sans cette erreur, nous aurions encore atteinté nos vêtements avec des pigments minéraux et des extraits de plantes. En 1856, un jeune étudiant londonien nommé William Henry Perkins essaye de synthétiser la quinine, une molécule qui permet de lutter contre le paludisme dont sont victimes les troupes britanniques installées en Inde. Dommage, non seulement il n'obtient pas ce qu'il veut, mais en plus, il renverse une éprouvette sur sa blouse, qui se teinte d'un mauve indélébile. Sans le vouloir, ce jeune londonien vient d'inventer le premier colorant de synthèse. Aujourd'hui, la palette de couleurs s'en est bien heureusement énergie. En effet, l'ajout de certaines molécules a permis de créer synthétiquement les couleurs rouges, oranges, jaunes, vertes ou encore bleues. Les colorants naturels ont été progressivement remplacés et près de 13 000 colorants de synthèse sont à présent disponibles. Bon allez, revenons-en à mon expérience. On a gardé ici les tissus dont les résultats ont été les plus probants. On a appliqué une petite goutte de peroxyde d'hydrogène, d'eau oxygénée, à l'emplacement de chacune des petites croix. Comme tu peux le voir, on observe sur la plupart, exactement 21 sur 33, une décoloration, une oréole à cet emplacement. On peut donc affirmer que le peroxyde d'hydrogène agit sur le système de liaison double d'un tissu coloré. Ah, voilà. Mais ça ne pourrait pas être une erreur de teinture, Jamy ? Non, parce que tu sais, moi, à chaque fois que je teint un vêtement, ça rate à tous les coups. Ah, Sabine, je crois que c'est parce que c'est toi. Allez, pour te convaincre, on fait une dernière expérience. On effectue une chorémétrie avec 4 gouttes de colorant dans une cuve avec du peroxyde d'hydrogène et une autre avec de l'eau distillée. Cette expérience va nous permettre de juger de l'intensité de chacune des mêmes quantités de colorant pour savoir si oui ou non le peroxyde d'hydrogène agit sur la coloration. Voici les tableaux des résultats obtenus. Pour la cuve avec de l'eau distillée, on observe qu'à 1 minute, le colorant bleu était à 1,53% de transparence, le jaune à 12,8% et le rouge à 0,78%. Deux minutes plus tard, nous avons repris ces mêmes mesures et rien n'a changé, ainsi que 5 minutes plus tard. Ces résultats sont donc constants dans le temps, rien ne se passe. Pour la cuve avec le peroxyde d'hydrogène, à 1 minute, le colorant bleu était à 1,54% de transparence, le jaune à 12,8% et le rouge à 0,73%. Nous avons repris ces mesures et une hausse s'est constatée. 1,78% à 2 minutes, 2,03% à 5 minutes pour le colorant bleu, etc. pour les deux autres colorants. Donc, pour conclure, on peut dire que la transparence des solutions de colorant en présence de peroxyde d'hydrogène est supérieure à celle des colorants en présence d'eau distillée. De plus, la transparence de la solution avec peroxyde d'hydrogène augmente avec le temps. On peut donc affirmer que l'eau distillée, le peroxyde d'hydrogène, agit bien sur la décoloration des substances colorées. Bon, Jamy, quand ça se fait retard, on a une clé nuit cette nuit, il y a encore plein de linge dehors. Je voudrais pas qu'il se décolore. Non mais Sabine, mais t'as... Ouais, enfin bon, c'est parti. Sous-titrage ST' 501